Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'oeuvre que vous voyez ici s'intitule Potron Minet et aujourd'hui je vais vous montrer comment je l'ai créée. Alors installez-vous confortablement, je vous amène dans mon atelier et vous explique toutes les étapes de mon processus de création. Bon visionnement! La toile que je m'apprête à peindre mesure 24 par 24 pouces ou 61 par 61 cm. Je commence toujours mes oeuvres en faisant des marques de crayon. Je l'ai fait de manière aléatoire et parfois j'utilise mes deux mains en même temps ou alternativement. Ici, il s'agit d'un crayon de marque Stabilo. La couleur se dilue à l'eau et se mêle très bien avec la peinture acrylique. Musique Les premiers coups de pinceau sont faits avec un pinceau assez large. Plus la toile est grande, plus le pinceau est large. Bon, jusqu'à une certaine limite bien sûr. Ici, j'applique les couleurs foncées en premier sans vraiment réfléchir. Je laisse mon subconscient me guider. Musique ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Lorsque je débute une œuvre, je n'ai pas vraiment de plan. Je ne fais que choisir les couleurs de base. Je fais rarement de mélange sur ma palette. Les couleurs sont mélangées directement sur la toile. C'est ce qui me permet d'obtenir de belles traces de pinceaux. C'est ce qui me permet d'obtenir de belles traces de pinceaux. Vous remarquez que je peins également les côtés. Je ne fais pas ça souvent. Même que pour cette toile, j'ai changé d'idée à la fin et j'ai repeint les côtés dans les mêmes teintes que l'œuvre, mais avec de moins grandes démarcations. Très à la fin ! J'ai essayé de toucher des pinceaux et de pinceaux d'avantes qui se sont forcément de幫ote. J'ai partie d'ontilé de la Wallet green, qui revient une està sur la page utilisée. C'est ce qui me permet d'emiter. J'ai dado sa beautifully. Je décide d'ajouter une couleur complémentaire et j'aime beaucoup le résultat. Ça donne du punch à l'œuvre. Je vais laisser la liste des couleurs dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vaporise de l'eau pour laisser des coulisses de couleurs. J'utilise ici un instrument de bambou pour faire des marques dans la peinture fraîche. Vous remarquez peut-être que je recule souvent durant mon travail. En fait, ce recul me permet d'apprécier l'œuvre en entier, de voir où je dois intervenir. C'est comme un dialogue entre la toile et moi. J'utilise ici un instrument de bambou pour faire des marques dans la peinture fraîche. J'utilise ici un instrument de bambou pour faire des marques dans la peinture fraîche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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